bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça y est on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager un petit peu là ce que j'ai pris là ces derniers jours j'ai fait pas mal de shopping pas mal de craquage donc une fois n'est pas coutume je vous partage toujours ce que j'achète ce que ce que j'ai trouvé à droite à gauche et puis j'ai reçu pas mal de colis j'ai quelques petits petites commandes là que j'ai reçu d'ali express bon là ça va partir dans tous les sens donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo ça risque d'être un petit peu long donc ne m'en veuillez pas donc je vais vous montrer ça vite fait aussi vite que possible on va plus perdre de temps il ya un peu de tout j'ai été chez sephora j'étais à d'un fringue j'étais chez zimane je vais vous partager des choses de ces magasins là et puis il ya du aliexpress entre autres à l'écolique les colis qui sont arrivés là ces derniers jours donc il fallait que je vous partage ça évidemment aujourd'hui 1 1 sans aucune surprise vous me connaissez j'aime bien vous partager mes petites pépites en fait ce que je trouve mais trouvailles donc c'est parti donc on va commencer parce que je porte un évidemment je vous détailler un petit peu mon look du jour les filles 1 alors je cherchais des suites blanc enfin je cherchais un suite blanc vraiment blanc j'étais zoné du côté de h&m bon par contre là j'ai rien pris chez h&m mais il est prévu que j'y retourne parce que j'ai pas mal de choses que je vais attraper là chez h&m mais bon j'avais pas le budget là ce mois-ci vu que j'ai fait pas mal de craquage sat luxe tout ça donc je pense y retourner dès que je peux un ch&m pour attraper ce que j'ai vu enfin j'espère que ce sera toujours disponible mais j'ai vu pas mal de pièces là qui m'intéressent pour l'été tout ça donc je partagerai tout ça bientôt dans une vidéo un spécialement dédié dédié à un hall h&m certainement entre autres donc ben voilà on va commencer tout de suite hein j'ai pas mal de choses donc comme je l'ai dit ça va être long donc préparez vous installez vous confortablement et on va découvrir ça ensemble et bon allez on va commencer bon voilà comme je disais par j'allais tout de suite démarrer avec vous voyez click and collect c'est vrai mais j'ai été sur place en magasin pour faire mon shopping c'est faux donc là aujourd'hui je voulais vous partager ce suite blanc que je porte que j'ai trouvé azimane les filles alors là un foncé azimane si vous pouvez si vous aimez ce style de suite l'eau versace il y en a de toutes tailles je l'ai payé à plus je sais plus 12 99 dans ces prix là et puis vous avez le pantalon jogging aussi qui va avec qui était à 7 euros 99 blanc évidemment et j'ai craqué un pour ce cette couleur parce que je cherchais un un suite vraiment blanc il est vraiment blanc immaculé comme ça et du coup mais très salissant bon c'est ça qui est dommage quand on met du blanc c'est toujours comme ça hein et donc là je vous recommande un foncé dès que vous pouvez si vous recherchez ce style de suite zimane les filles en en ce moment je crois qu'ils ont je crois que c'est des nouveautés et ils ne sont pas très chers parce que j'ai comparé je voulais en acheter chez h&m ces fameuses suite qu'ils vendent également et qui sont de très bonne qualité je vous les montre ils sont comme ceux ci voyez très 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 beau suite il ya des super suite enfin des ou dit ça des jogging enfin moi je fais mon toujours mon stock chez zimane c'est pas mal et un donc je recommande zimane les filles si vous voulez faire votre back up stock de voilà de suite donc voilà je vous montre comment c'est à l'intérieur c'est tout en matière à c'est la capuche qui va avec enfin moi j'adore les capuches comme ça et donc ça vaut vraiment le coup en ce moment hein moi je pense que je vais en acheter d'autres couleurs là si j'en vois mais là il ya que du blanc il ya le bas de jogging qui va avec donc j'ai pris que le sweat et j'ai bien fait d'aller chez zimane avant parce que je voulais aller chercher un pour m'acheter les suites et comme quoi je les ai eu beaucoup moins cher chez zimane ils sont à 17 80 non 12 99 je crois ou 17 99 je suis plus sûre mais c'est dans ces prix là ça va ça reste raisonnable voilà pour cette ce joli sweat blanc que je recommande voilà si vous voulez vous achetez le même bah foncez à zimane vous allez trouver votre bonheur les filles autrement bas j'ai aussi un petit peu la caméra je me suis acheté ce pareil chez zimane j'ai craqué sur ce jean vous voyez bon là en dessous j'ai un damar un damar un peu fouillis comme ça c'est mal mis et j'ai un t-shirt en dessous oui double couche même multi couche je porte un t-shirt un petit t-shirt comme ça que je mets en général sous mes vêtements c'est des petits shirts les petits basiques là ça c'est un dolce en gabana et puis j'ai mon damar que j'avais pris à dingue fringues 4,50 et voilà donc là j'ai trouvé aussi ce jean à zimane que je voulais vous partager à tout prix alors il est comme ceci il est d'une couleur crème couleur un blanc ivoire un blanc cassé il n'est pas c'est pas du blanc blanc mais c'est un très très joli jean vraiment très très joli coupe voyez taille haute voilà comment il comment il coupe bien enfin ça fait une belle silhouette voilà je vous montre avant arrière voilà et voilà je l'ai pris l'été je sais plus à combien j'ai payé dans les 12 euros et quelques je sais plus ou à 9 euros et quelques je saurais plus vous dire exactement le prix mais je l'ai payé dans ces prix là voilà je recommande foncez chez zimane en ce moment il ya il ya des bonnes fringues en fait de bonnes affaires donc c'est quand même intéressant depuis qu'ils ont réouvert là je trouve que c'est pas mal là sinon autrement là ben voilà qu'est ce que je porte dans la montre un aliexpress pas toujours aliexpress ou oui je sais plus j'avais trouvé cette montre un que j'ai pu réajuster parce qu'elle était trop enfin c'est un ami qui l'a fait pour moi et et puis j'ai aussi trouvé à vous partagez les bijoux que je porte j'ai trouvé ce ce bijou vintage d'un fringue donc voilà je voulais vous le partager les comme ceci j'aimerais bien en voir un comme ça en or ou en plaqué et j'ai flashé un sens juste joli petit bracelet un couleur plaqué comme ça bon c'est pas du plaqué or c'est de la toc mais c'est ça va il est un bon petit coup de vernis un petit top coat et à ça ça vous permet quand même de garder vos bijoux plus longtemps enfin ça évite qu'ils noircissent je vous recommande moi je mets le top coat la de dior vous voyez ça là le truc là ça c'est mon ma petite astuce là je mets ça sur mes bijoux comme ça ça noircit pas et on les garde plus longtemps et autrement bas là le vernis que je porte c'est celui là mon gros gros cookeur en ce moment j'aime beaucoup ces couleurs un peps vraiment pop ce style de couleurs là je porte du essy il s'agit de ce petit vernis 1 de ce format là j'adore ce petit vernis c'est mieux que les gros là et du coup là c'est la couleur c'est la teinte 27 la watermelan très très belle couleur un joli fuchsia flashy enfin rose pétard vraiment peps 1 là ça donne envie d'être d'être en été voilà ce que je porte sur les ongles aujourd'hui les filles voilà pour le partage toujours et puis bon niveau capillaire c'est toujours problématique à fait pas attention est toujours mes extensions un autre chien peu toujours et là bas on est toujours sur une espèce de je sais pas toujours la paille voilà pour dire les choses et ouais il faut que je fasse des soins là et puis on va rattraper les dégâts 1 mais bon faites pas attention à mes cheveux je suis pas forcément coiffé j'ai zoné comme ça toutes les journées je me suis pas coiffé 1 on voyait vraiment les cheveux voilà pour ça et ah oui je voulais vous partager aussi ces petites boucles d'oreilles que j'ai vernis et aussi bon c'est de là c'est pas du après si vous avez les oreilles fragiles si vous portez pas les bijoux façon toc comme ça ouais les petits bijoux qui se vendent lâchez mais j'ai pris ça à zima regardez j'ai bien aimé regardez je vous montre le détail de près je pense que vous allez bien voir les petits frisottis qu'on adore et voilà donc j'ai passé aussi un petit top coat ça garde longtemps et puis ça évite de faire des bobos aux oreilles tout ça j'aime bien porter des petits bijoux fantaisie comme ça hein voilà pour ce partage les filles concernant voilà ma tenue zimane vous voyez comme quand on s'habille pas cher et on tombe sur de la qualité oui comme quoi pas besoin d'aller forcément dans les h&m toutes ces grandes marques zara pour trouver son bonheur on peut s'habiller pas cher ça c'est vraiment top hein les magasins zimane pour les petits budgets sincèrement je vous recommande et aussi dangfrang le relais point org là j'ai trouvé quelques petites pépites que je vais vous partager également et aussi il ya beaucoup de chaussures aussi donc un on va voir ça tout au long de cette vidéo je suis tombée sur des chaussures les filles vous allez pas revenir j'ai hâte de vous les présenter donc là on va commencer par cette enseigne qu'on adore nous laisser je ne suis pas sponsorisé par sephora je ne suis pas influenceuse je ne trouve ça pas de colis pierre encore je suis pas encore listée à chez sephora j'ai pas encore ce privilège jamais bon peut-être qu'un jour qui sait donc j'ai fait de quelques petites de 3 3 3 3 petits achats vite fait à chez sephora et je me suis pris bon il y avait si un sérum là que je voulais m'acheter depuis un moment mais bon vu son prix c'était pas donné mais bon j'avais 20 25% j'avais reçu une carte 20% tout ça moi 20% sur les articles importe les articles après c'est pas ça marche pas sur tous les articles mais là j'ai pu j'ai pu utiliser mes 20% sur ce produit qui coûte une blinde les filles donc j'ai profité j'ai eu un petit peu moins cher je vous dirai pas pour combien j'en ai eu j'ai pu tiquer là mais bon c'est pas donné sephora donc voilà je me suis pris ce enfin ce sérum le double sérum de chez clarence il est neuf c'est pour ça et on adore aller chez sephora enfin ça fait du bien de sortir de refaire un petit peu les boutiques shopping revient un petit peu ça fait du bien ça fait du bien moral surtout après si vous si vous faites du du shopping online c'est c'est bien aussi c'est pas plus mal donc la voilà je vous montre la boîte un le double sérum alors ça sachant que ça c'est un sérum que j'avais déjà testé en face il ya deux sérums que j'adore c'est bien évidemment celui de vous voyez la bombe la est l'odeur mais ça ça coûte une blinde pas donné mais mais deux sérums chouchou la marque de luxe on va dire catégorie luxe alors c'est bien ces deux là le advance night repair l'odeur et puis celui là un le double sérum vous voyez le traitement complet anti âge intensif en format la julian combien la 50 ml voilà aux extraits de plantes enfin clarence que j'adore j'adore cette marque et sincèrement ce sérum enfin on a beaucoup on a beaucoup entendu parler de lui il est vraiment à long terme c'est à dire qu'il faut vraiment l'utiliser c'est à dire par par période il faut pas l'utiliser tout le temps moi je l'utilise pendant moins trois mois pour vraiment je fais vraiment un traitement de trois mois et puis je m'arrête et puis je laisse je passe à un autre sérum et puis je recommence celui-là éventuellement j'y reviens forcément et là je me le suis pris 1 pourquoi je n'arrive pas à ouvrir le packaging donc voilà je vous le présente il est comme si j'arrive pourquoi il est coincé dans sa boîte comme ça je sais pas je vais l'enlever comme ça il était coincé dans sa boîte voilà pour la boîte allez hop on va le mettre là et voilà comment se présente ce sérum de clarence le double sérum avec voyez les compos dessus un système lipidique quoi hydrique et lipidique je sais même pas ce que ça veut dire tout ça c'est du chinois pour moi alors le traitement complet anti-âge intensif un ce sérum très connu chez clarence donc voilà je l'ai repris puis j'ai hâte là de le remettre de pendant je vais faire une cure de trois mois trois quatre mois je vais voir et puis on verra les résultats enfin c'est toujours bien pour la peau tout ça ces sérums là sont des sérums quand même qui ont une bonne réputation après c'est pas donné vous n'êtes pas obligé d'acheter ce sérum là parce que on a entendu parler que de ce sérum mais je pense que vous le connaissez celui là donc sans aucune surprise je voulais vous le partager un je vous recommande sincèrement chez sephora il est bien il est j'adore j'aime bien son packaging je trouve que c'est classe ça a vraiment une texture comme ça vous voyez ça me rappelle vraiment l'esté l'odeur il a une texture ah oui c'est ça c'est vraiment c'est vraiment riche comme c'est vraiment donc je recommande vous voyez j'en mets aussi sur les mains vous voyez anti-rides tout ça donc je sais j'utilise vraiment ce pour pendant une période de comme un traitement pendant trois mois et puis je voilà comme une cure voilà pour la peau ça c'est toujours bien et on a on a les résultats sincèrement on voit vraiment une différence quand on y avoir moi perso quand j'utilise ce sérum je trouve que c'est comme celui d'esté l'odeur je le trouve quand même efficace il faut quand même qu'il apporte vraiment il ya vraiment une différence quand je mets ça je saurais pas vous dire vous expliquer comment le pourquoi du comment je suis pas chimiste je suis pas comme sonia seller qui vous donnera tous les détails sur les tels ou tels produits skin care je ne suis pas je ne suis pas le wikipédia de du skin care malheureusement un grande prêtresse de skin care qui est sonia c'est l'air je vous recommande sa chaîne allez les balèzes connaît beaucoup de choses et donc voilà un pour ce petit partage en ce sérum que j'ai hâte de remettre bon ça coûte cher c'est ça qui est qui est dommage avec les produits clarins mais bon après c'est tellement un produit de qualité à quoi je comprends son prix un forcément après c'est pas tout le temps que je leur achète là vous voyez il va me durer il va me durer quelques mois celui là donc je vais pas le forcément le racheter aussi souvent que ça donc c'est quand même on peut l'amortir celui-là dans le temps donc voilà pour ce nouveau serreur je suis trop contente ça fait du bien d'en mettre les pieds à sephora maquillage et tout ça voilà bon après bon là il y a du make-up et bon voilà je me suis pris là madame tilbury charlotte qu'on ne présente plus darling et je me suis repris cette poudre là c'est une poudre quoi ça poudre compacte la la quoi celle-là c'est la air blush flawless finish cette poudre très très célèbre de charlotte tilbury que combien de deux combien de fois je l'ai vu cette poudre dans plein de vidéos enfin voilà on ne vend plus ses mérites très très bonne poudre en face à ça coûte cher pour ce que c'est bien évidemment les produits charlotte tilbury ne sont pas donnés mais je vous recommande sincèrement voilà je vous le montre comment il est son packaging bon là vous avez le retour je vais pas trop je vais vous montrer de loin il est comme ceci je l'ai pris en teint 2 médium voilà l'arrière très joli packaging enfin charlotte tilbury ça rigole pas un en termes de produits enfin ce c'est enfin c'est packaging enfin moi ils me font rêver c'est enfin on craque toujours c'est très très beau c'est très chic très classe enfin voilà donc voilà j'ai pris cette à ce qu'il est scellé mais je l'ouvre du mauvais côté je sais pas je sais pas comment on ouvre ça comment on ouvre ce truc l'a ouvert tout à l'heure ah oui voilà donc je vous le montre comment il est envoyé siglée charlotte tilbury très très belle poudre voilà avec un très très joli miroir vous voyez donc voilà j'ai pris la teinte médium qui me correspond général pour les poudres est ce que c'est ce que je prends comme teinte mais j'adore cette poudre sincèrement ça c'est la poudre luxe que sincèrement après il ya du bâle terry 1 le il ya l'ironic powder la de bâle terry que j'aime beaucoup et là il faut que je me l'achète aussi enfin on verra bien 1 parce que j'ai fait trop trop de folie là trop de trop de dépenses moi si donc malheureusement je suis un peu serré là et 1 voilà pour cette poudre 1 voilà je remets dans son packaging vite fait voilà comme ça et je lui laisser ici et là j'ai fait une connerie quand je suis arrivé de mon shopping sephora j'ai jeté mais ça comme ça j'ai pas fait attention voilà je me suis rendu compte j'ai pété une poudre de fenty les filles je me suis pris un highlighter fenty et là il est cassé et oui voilà la boulette voilà c'est fait bon ben j'assume la connerie c'est fait rien mais je me suis pris cette ce petit cette oui fenty beauty cet highlighter en teinte c'est quoi ça c'est le kilowatt 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 en teinte c'est cette teinte là que j'ai pris voilà mais malheureusement en jetant mes sacs comme ça quand je suis arrivée j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe à ce à 7 à ce sac là c'est faux et du coup ben le produit s'est cassé dans le voilà voilà avec quoi je me retrouve les voilà la boulette bon ben c'est fait je l'ai pété mais bon je vais essayer de le rattraper je mette un peu d'alcool 90 je sais comment rattraper les poudres qui sont cassés mais ça va je vais encore l'utiliser mais c'est dommage c'est de l'argent gâché quoi voilà bon ben voilà c'est fait ça arrive voilà pour mes petits craquages sephora boîte de bijoux qui était ouvert ensuite maintenant on va passer bon ça va partir dans tous les sens là maintenant je vais vous partager on va bifurquer maintenant du côté de d'un fringue où je suis repassé là il ya deux jours de ça et de nouveaux craquages notamment pour des trens chers vous me connaissez je suis une passionnée de trench là je target celui de burberry et là j'ai envie de me payer un burberry donc je vous explique pas ce qui m'attend encore comme comme dépenses enfin je sais pas ce sera pour le mois prochain ou dans les mois qui viennent mais il faut enfin je j'attraperai là ce trench burberry mais bon ça vaut une blinde et c'est le trench de mes rêves donc voilà je me j'ai craqué sur ce train de la marque king pence entre la marque je connaissais pas cette marque mais un train de très très belle qualité vendu à 7 euros 50 à d'un fringue donc j'en ai profité je les prier je montre un ça va bien avec ça va bien avec ce que je porte aujourd'hui ça le fait j'aurais pu le porter aussi why not mais aujourd'hui j'ai mis une veste en jean j'avais acheté aussi à à zimane tout en tout en fourrure à l'intérieur bref donc voilà je vous montre le trench que j'ai pris à d'un fringue un trench de très très belle qualité j'adore relever les cols comme ça ça fait très british comme on adore matilda toujours aussi stylé qui adore toujours ce style britannique voilà vous vous montre comment il se présente voilà double boutonnage vous voyez cette tranche quoi bon il s'entraîche vraiment il est pas long envoyé il s'arrête il est vraiment c'est le trench court on va dire voilà comment il est j'ai beaucoup aimé sa couleur camel je vous montre les détails enfin les finitions les coutures ça va très belle qualité j'aime beaucoup les boutons comme ça j'adore ça c'est classe quand même voilà pour un cette nouvelle trouvaille chez d'un fringue ce très beau trench que j'ai payé à 7 euros 50 les filles encore une pépite bon j'ai pas ramené de cintres là donc tant pis je vais je vais l'accrocher ici dans l'immédiat et ensuite on continue chez d'un fringue je suis tombé sur cette cette petite veste en jean comme ça je vous montre un petit peu de la marque win attendez parce que là mon écran qui s'affiche le la marque rhodial redial je sais pas comment ça se prononce en taille s 1 voilà cette marque je ne connais pas du tout apparemment ça l'air d'être une grande main redial couture redial je sais pas comment ça se prononce mais moi je prononce toujours les trucs à l'anglaise et puis j'ai voilà je vais me chercher une petite veste assez courte enfin si la veste croc quoi en jean voilà j'ai une je suis un peu engoncée en rembourré avec la suite que je porte mais je j'ai beaucoup aimé la couleur de ce cette veste je vous montre la petite baisse vous voyez j'ai trop de trop de matière en dessous c'est pour ça que bon ça fait ce rendu là les bains d'homme donc voilà pour cette petite veste en jean que j'ai beaucoup aimé la couleur ça va sympa quand c'est tout ce que c'est juste ça qui me dérange sur le côté j'aime pas trop quand il ya des trucs comme ça cousu dessus moi ça fait ça c'est un style mais bon c'est pas trop ce que j'aime quand il ya des détails comme ça sur les verts des broderies des babes des des bidules trucs j'aime pas ça mais sinon ça va à l'arrière il est comme ça il est belle qualité 4 euros 50 les filles cette petite veste en jean de cette marque je vais checker le prix je vais voir combien ça coûte cette veste on va voir ainsi on est sûr du lourd ou pas en tout cas nouvelle petite trouvaille chez d'un fringue mais pareil je vais l'accrocher ici parce que j'ai pas de faute bon je vais relever ma caméra mais bon là on prévait j'ai pris un peu de pluie aussi à mon donné ensuite je vais craquer pour ce cardigan moulant près du corps un petit cardigan sympa tâche je vais vous montrer de loin parce que la lumière change une fois que je voyez et voilà je vous montre le oui à la lumière elle change ces espèces quand même voilà je vous montre le cardigan que j'ai pris c'est un verre émeraude un très très joli verre j'adore ce verre je juge quand je l'ai vu je l'ai attrapé je me suis dit pas mal alors il est de la marque ligne à suivre je vous montre juste fait la marque de près en ligne à suivre il est comme ceci voilà la qualité j'ai pris en taille 3 c'est pas à quoi ça équivaut la taille 3 mais ça va il est il a l'air près du corps j'aime bien ces petits cardigans comme ça avec un petit t-shirt en dessous ou bien même un petit un petit débardeur léger en dessous ça va ça le faire ça le fait toujours pour là pour pour les semaines qui viennent ce sera bien il sera il sera de saison donc je serais ravie de le mettre mais j'ai vraiment flashé sur la couleur je suis pas très vert en général mais j'ai beaucoup aimé ce verre émeraude un très beau vert on dirait du bleu comme ça mais il est pas bleu c'est vraiment du vert je sais pas comment vous le verrez voilà j'essaye de vous montrer au mieux du mieux que je peux voilà pour ce petit cardigan un bouton comme ça petit bouton on aime bien enfin ça c'est toujours bien ça fait toujours partie des petits basiques comme ça des petits gilets que je rachète petit cardigan qui dépannent et qui font toujours un petit look sympa c'est un peu un jour bien ensuite à d'enfin toujours alors là je suis tombée sur un pantalon de la marque oule oulaï oulaï par là c'est scandinave je pense hein oulaï ça me fait penser à oula oula enriksson ça se prononce comme ça je pense oulaï je sais pas normalement pantalon qui était vendu à 13 euros mais j'ai pas payé à ce prix là j'ai payé à 4,50 euros à dingue fringues toujours alors je cherchais un pantalon blanc style baggy un peu loose comme ça les pantalons un peu vous voyez avec des poches sur le côté comme ça ouais le pantalon baggy comporte vraiment streetwear le look streetwear vraiment casual voilà j'en ai trouvé un j'adore j'ai oui là je suis habillée tout en blanc je pourrais mettre ça avec un c'est top et il est comme ceci attendez je vais remonter il est comme ceci avec des des zips de chaque côté de chaque côté hop là très très loose enfin j'adore porter avoir cet effet un peu vous voyez porter des vêtements loose un peu style streetwear j'adore ça c'est décontracté on se chill comme ça pour sortir vite fait c'est pas mal pour faire ses courses et puis du blanc comme ça j'adore j'ai envie de m'habiller en blanc ce moment les filles c'est tendance et puis vous mettez une touche de couleur vraiment ou bien tout en blanc après le blanc c'est salissant mais mais c'est tendance en ce moment donc voilà je voulais vous partager ça et je vais vous montrer comment il est au bas au bas du du pantalon regardez il ya ces petits boutons là ces petits détails avec les avec la marque 1 c'est quoi ce qu'il ya des cris dessus je ne saurais pas vous dire je connais pas cette marque donc je découvre mais j'ai hâte de le porter voilà pour cet été ce sera bien j'adore porter ça on est toujours à l'aise dedans voilà ça fait toujours un petit pantalon de plus comme ça pour c'est pas mal ensuite j'ai craqué également alors là je veux en fait je me cherchais j'allais en commande et non commande et je voulais me chercher je me cherche un pantalon un peu fluide comme ça ample avec des imprimés un peu cocotiers un peu fleurs des îles des motifs imprimés tropicaux etc un côté réunionnais certainement pour cet été et là j'ai vu dans ce que là les rayons à d'un frein enfin vous trouvez que des vêtements pour les pour cet été et je suis tombé sur par hasard sur cette combinaison mais quand je l'ai vu je me suis dit ou quoi mais qu'est ce que c'est que ça on dirait qu'elle m'attendait cette combinaison vous la montre elle est comme ceci sans bretelles sans bretelles sans manche avec des bretelles vous voyez je vous montre un réglable c'est bien c'est sympa alors je vous montre comment elle est mais j'ai flashé total sur les motifs là je me suis crue à la réunion je m'habillais comme ça avant à la réunion ça c'était mon style je ne portais que ça des pantalons comme ça des robes pas mon style avant mon copain m'appelait créolais je vous dis je vois pourquoi il m'appelait comme ça mon petit côté créole et puis vous avez l'arrière de la combinaison qui est qui est zippé très très jolie fermeture une fermeture comme ça c'est pas mal les qualités sincèrement voilà la ceinture savent bon allez voyez la petite fermeture à l'arrière c'est pas mal et puis elle est que vous dire d'autre il y a une marque regardez à l'arrière vous avez ça la marque pimenta un piment c'est moi un petit piment de la réunion donc ben ouais ça correspond totalement à mon style enfin moi mon caractère et ben comme quoi j'ai bien fait de mettre la main sur cette très très belle combinaison ce sera idéal pour l'été puis quand sûrement quand j'irai à la réunion ben je la prendrai peut-être voyager avec tiens peut-être porter ça quand j'irai à la réunion quand j'arriverai à l'aéroport sera chouette donc ma maman elle va me voir avec ça elle me dit mon dieu qu'est ce que c'est que ça donc c'est quand même sympa ça ça ce petit côté vacances en soleil plage j'adore ce style de motifs pour l'été bon après faut oser importer ce style de combinaison après chacun aime ou pas mais moi j'aime beaucoup enfin je suis réunionnaise voilà le style d'imprimé que je voulais vous partager cette magnifique combinaison de la marque pimenta je vais checker les prix pour voir je connais pas du tout cette marque mais j'ai trouvé à 4,50€ les filles je vais me styler avec je vais faire une vidéo avec je vous la partagerai je ne vous porterai jamais mon look avec ça vous allez sûrement me voir avec dans une de mes vidéos mais elle est ample on doit être très très à l'aise dedans c'est idéal j'ai bien aimé les motifs regardez les hibiscus dessus les fleurs des îles enfin les fleurs mon île voilà une fougère palvier voilà total quoi la réunion voilà ensuite on continue c'est pas fini ensuite j'essaie de me dépêcher là j'essaie de speeder un petit peu le mouvement je suis je cherchais un pull flashy là pour porter avec vous voyez que ce pantalon blanc j'avais la poussière je sais pas où j'avais les travers je vois vous voyez ce pantalon là je vous ai présenté le baggy plutôt ample large et tout streetwear et je me suis trouvé ce pull mais un pull turquoise mais là c'est du turquoise pétard là là c'est l'été ça c'est des couleurs que j'adore mettre en été donc je suis tombé sur ce joli petit pull en voyez comme ça je vous montre un petit peu le 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 motif de près et enfin comment il est fait vous voyez les pulls vraiment en maille comme ça j'aime beaucoup ça bon c'est un peu translucide on voit un petit peu à travers mais c'est pas grave moi j'aime bien mettre ça avec des petits des petits tops de soins délicats bretelles ou bien après mettre dans soutif dessous un truc un soutif j'ai pas cher nude ça le fait aussi et puis laisser tomber ça négligeable tu fais ça l'épaule c'est pas mal mais voilà c'est ce que j'ai craqué sur la couleur vous savez j'aime tout ce qui est bleu en général faut que je l'achète pour ce joli petit pull un 4 euros 50 aussi de la marque désolé je vous ai pas présenté la main nathalie ça va être décidément comme quoi en ce moment beaucoup de coïncidence un voilà pimenta le la combinaison après là on tombe sur nathalie voilà de cette marque là en acrylique et ça c'est une taille de poison je ne sais même pas mais ça c'est de qualité donc je porterai ça c'est mon ex le pantalon blanc que j'ai acheté voilà pour ça bon en termes de fringues je pense qu'on est bon oui ouais je pense qu'on est bon maintenant on va passer aux chaussures les filles toujours dingue fringues alors là vous n'allez pas en revenir les filles de ce que j'ai trouvé vous allez voir dingue fringues c'est du lourd enfin rien on y fait de bonnes affaires donc checkez le site le relais point org ou bien si vous avez ce genre de friperie près de chez vous regardez dingue fringues regardez si vous en avez un près de chez vous je recommande un ça vaut le coup on y trouve des pépites dont cette paire de tennis vous connaissez mon addiction mon amour inconditionnel intarissable pour les sneakers basket enfin tout genre je j'adore ça qu'importe le style et voilà j'ai vu des airs de jordan dior enfin bon on verra peut-être futur craquage on verra et donc voilà je voulais vous présenter là je voulais m'en acheter mais des noirs et j'en avais aussi avant des bleu ciel elles étaient belles là on est dans le style star qui est hutch enfin quand je vois ses baskets je pense à cette cette série qui passait dans mon enfance serré des années 80 star qui est hutch j'adorais et ah ouais big up star qui est hutch voilà pour cette petite paire de gazelle adidas sont les filles voyage montant je les ai lavé elles étaient dans un état enfin c'est comme quoi je vous dis moi je suis tellement maniaque je sauve des baskets c'est à dire que j'arrive à les remettre en état comme neuf avec mon secret comment je les lave j'utilise un assouplissant bon assouplissant le lénor la celui que je vous avais présenté dans mon l'action et puis je les mets dans un sac en filet avec une petite pastille blanchissante toujours la vache programme délicat 30 degrés 40 degrés tout dépend de la de la basket un de la matière enfin là c'est du voyez la matière coûte de gens du effet d'un quoi un peu vous savez les gazelles qu'on présente plus et ouais mais bon après la la taille c'est du 37 ans je les ai prises vu qu'elles étaient à combien je vous ai payé je vous montre l'autre côté je vous double le bonheur mais je n'arrive plus à voir assigne le prix 9 euros 50 les filles regardez c'est inscrit au stylo voilà comment dingue fringue inscrit des fois le prix des chaussures qui vendent mais elles étaient dans un état on aurait dit des des pompes de sdf je vais pas faire de de dire du mal de ces gens de ces personnes là des noms mais mais elles étaient dans un état mais flingué total méconnaissable vous était mais c'était dégueulasse j'ai jamais vu des gens qui va mais quand je les ai vues je me dis mais elles ont encore du potentiel je vais peut-être les redonner vie les relaver et voilà le résultat les filles voilà elles ont bien sécher au soleil il faut bien les aérer il faut les mettre au soleil comme là il fait beau et sûrement je vais vous faire une vidéo sur l'entretien de mes baskets mes chaussures comment j'en prends soin comme ça vous pourrez garder vos chaussures le plus longtemps possible et aussi blanc possible on adore ça la blancheur immaculée et moi c'est hors de question que je me balade avec des pompes dégueulasse non non on verra tout à l'heure j'ai vu une nana qui se baladait mais avec des chaussures des converses mais elles étaient on n'arrivait plus à distinguer la marque c'était des converses ah si c'était des converses hein mais elles étaient dans un état enfin je sais pas comment cette fille enfin c'est enfin comment ces gens là font pour porter des chaussures sales comme ça enfin ça fait négliger ça fait dégueulasse ça fait dégueulasse enfin ça parle ça donne l'impression enfin ça donne une première impression sur la personne les chaussures tout ça le style enfin bon là même la nana tu crois en vie là que c'est des converses sales enfin moi désolé mais moi ça me dégoûte complètement quand je vois ça je me dis mais tu peux pas les foutre d'un machine si tu veux je te partage mon secret pour en prendre soin tu récupères des baskets neuves pour ton plus grand bonheur enfin ça te voit aussi à te sentir comme je vous dis ça va d'avoir une odeur qui va avec une fois qu'on les enlève on va pas parler de ces détails peu peu glamour voilà j'ai redonné vie redonné vie à une paire de baskets qui était complètement flinguée mais quand je vous dis flinguée il y avait des saletés c'était noir c'était regardez regardez elles sont blanches nickel même les lacets étaient dégueulasses ça c'était même pas blanc c'était c'était marron noir je sais même plus voilà des baskets neuves les filles voilà regardez c'est vous dire quel point je suis maniaque là l'obsédé de la propreté vous allez apprendre des choses sur ma chaîne l'entretien des baskets je pense que ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo donc je vous les montre un vite fait comme ça c'est pour vous montrer vraiment j'ai pris du 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 37 ans je vous montre un voilà la taille 37 voyez un basket pour rome voilà apparemment c'est pour rome mais bon je les ai prises 1 je pense je les ai même pas essayé ça veut dire j'ai même pas essayé elles sont comme ça à l'intérieur c'est des originales je pense pas il ya tellement de fait de copie de machin mais là je n'ai pas essayé et vu qu'elles sont normalement pour hommes à pk du 37 je redoutais un petit peu je me dis sûrement que la vache elles vont rétraiter un peu je redoutais un peu qu'elle ne convienne pas mais ça va c'est matin impeccable tels sont nickel j'adore ça donne un look très ouais très 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 chill un très j'aime beaucoup décontracté avec ça avec un petit ça ça passe avec tout les gazelles présente plus cette marque j'aimerais en avoir de toutes les couleurs mais bon là je les ai payé à 9 euros 50 les filles vous voyez cette superbe paire de gazelle envoyé même le les semelles elles sont blancs c'est vous dire qu'avec moi ça rigole pas sur l'entretien des chaussures donc vous partagerez mes secrets bientôt dans une prochaine vidéo comment garder vos chaussures prot un maximum comment bien les entretenir vous allez voir vous êtes bluffés donc voilà pour ce partage un chaussure ensuite c'est pas fini on continue alors là 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 je crois que c'est la trouvaille la trouvaille du mois parce que bon je considère que les les pères de gazelles c'est aussi une belle trouvaille j'ai dingue fringue mais là quand j'ai vu ça tout de suite et il y avait une autre nana qui est en train de loucher dessus qui voulait l'attraper mais tout de suite dès que j'ai vu la paire de chaussures je me suis précipité je l'ai attrapé c'est à moi cela alors là je vais vous les montrer il s'agit d'une paire de baskets nike les filles des montantes des nike air mais d'une qualité enfin le style de la chaussure de ces baskets montantes on sauf que là elles sont attendez je veux bien les mettre comme ça vous allez bien les voir parce que je veux pas trop vous voulez montrer si elles sont mal mal lassé mal truc bref là je les ai lavés mais elles étaient aussi dans un état dans un piteux état et voilà la nouvelle paix la pépite de ce cette fin de mois de mai 1 que je vous partage regardez ce que j'ai trouvé à d'un fringue les filles vous dire que c'est du lourd on tombe sur des marques ça ne rigole pas c'est pour ça oui j'ai une belle collection de sneakers et la quasi majorité de mes sneakers viennent d'un fringue ou sinon ebay non pas ebay vinted vinted j'ai commandé pas mal de deux 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 chaussures on va dire quasiment neufs sur vinted j'achète en général du neuf mais là quand j'ai vu ça je les ai trouvés hier je les ai lavé toujours pareil programme délicat la pépite admirez la beauté la blancheur de ses chaussures vous n'allez pas en revenir vous avez vu comment je les aime comment je les bichonne comment j'en prends soin c'est vous dire comment ma passion mon addiction pour ses baskets un montant pas tout style de enfin qui dit sneakers en général un jeu j'adore en prendre soin et je peux vous dire qu'elle était dans un état mais quand je les ai vu je me suis dit est ce que je les prends mais est ce que je les prends pas et puis quand la nana une autre nana était en train de aller les attraper tout de suite je les ai pris il me dit bon réfléchis pas prends les et puis tu vas voir ce que tu vas en faire une fois à la maison voir si c'est récupérable ou pas mais j'ai pu les récupérer les filles je suis trop contente elles sont comme neufs on dirait qu'elles sortent du magasin et alors qu'elles étaient mais souillées enfin sale dégueulasse enfin dégueulasse à un point je ne saurais pas vous dire mais comment des gens peuvent flinguer des chaussures comme ça c'est un et là je les ai payé un vous montre le dessous à la semaine j'aime beaucoup le par la particularité pourquoi j'ai flashé sur ces chaussures j'ai beaucoup aimé les semelles à envoyer j'en cherchais de cette couleur là je voulais m'en recommander mais voilà j'ai trouvé mon bonheur vous double 1 le bonheur également vous présentant les à la paire en elle même voilà les filles je les ai lavé elle ressuscite mes baskets elles ont ressuscité bon sauf que bon il ya un je pense qu'il ya un gros problème de tâche là j'ai mis du k2r dessus en spray enfin ici on a une tâche enfin il ya un côté une zone problématique on va dire qu'une tâche une tâche jeune jaunâtre je vais essayer de l'enlever je vais y venir à à bout vous inquiétez pas à moi pour les tâches je suis rebelle je suis douée enfin je lâche pas l'affaire et j'ai testé j'ai tout testé de ce jeu même testé du bicarbonate de soin dessus ça veut blanchir et puis moi ça c'est une technique mais du bicarbonate de soude la enfin de bicarbonate oui qu'on trouve là chez action enfin qu'importe 1 même en pharmacie bref moi j'achète en général le bicarbonate chez action c'est très efficace pour blanchir les chaussures c'est pas mal donc donc on met en machine pendant que ça lave en programme délicat et où lalala je peux que j'ai branché ma batterie oui voilà je voulais représente avec j'ai beaucoup aimé les voyez le 1 le logo en couleur argenté un vous montre un peu il est comme ceci argenté vous voyez ce logo sur les nike air avec le le détail excusez moi parce que c'est mon fils d'accord c'est gentil mon chum je suis en train de faire ma vidéo je sais c'est pour faire une photo d'accord ça marche à tout à l'heure j'essaye de me dépêcher un bon c'est mon fils là ah oui j'ai aussi bon je vous partagerai après parce qu'hier j'étais zonné à lille je retournais à lille les filles aura lille retour dans le 59 enfin depuis tout ce temps ça fait un moment que j'avais pas mis les pieds quand je suis arrivée j'étais comme moi j'étais méga azimuté halluciné enfin trop heureuse je revis moi quand je repars à lille à lille le vieux lille tout ça c'est beau à lille voilà shopping évidemment et voilà pour ces superbes baskets que j'ai sauvé que j'ai récupéré que j'ai ressuscité je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à les redonner un aspect comme neuf voilà voilà mon secret les filles l'entretien assidu parfois être faut être au taquet avec les chaussures une fois qu'on veut les garder en bon état vraiment j'essaye de les entretenir un maximum afin de les garder plus longtemps afin que ça dure plus longtemps que enfin je les bichonne vous me connaît vous connaissez mon amour pour mes baskets enfin qu'importe les deux marques ou pas ça peut même être des baskets de primark je les bichonner si elles ont un bon style enfin j'aime pas les chaussures garder mes chaussures sales qu'elles soient en mauvais état et c'est toujours bien de les porter propre et ça révèle votre vrai personnalité les filles un s'en dit long tout cas sur la personne donc montre moi tes chaussures va laisse moi mater tes chaussures et je te dirai qui tu es enfin ça c'est ma devise mon proverbe voilà donc ouais j'adore accès ces détails argentais voyez il ya des petits voyez c'est tout tout en motifs scintillant comme sa trace nike qui en strass avec le logo comme ça j'adore j'adore le style de ces pompes ça c'est mon coup de coeur je les vais je vais les porter mais le seul le seul truc que je n'aime pas sur ces chaussures c'est ça c'est les scratch là vous voyez ça j'aime pas ça je suis pas fan de ça donc après je vois que c'est vous voyez les tout lavé les lacets sont impeccables c'est d'une blancheur pastille les filles un pour blanchir ça vous en trouvez partout carrefour au champ bref pour blanchir le linge en général donc j'ai peut-être viré ça je vois que ça peut s'enlever ce truc là ce truc de scratch ouais ça s'enlève donc je vais peut-être l'enlever les porter comme ça j'aime pas trop le scratch ça c'est pas mon truc un moyen de détails sur les baskets et mieux c'est enfin mieux c'est ça reste sobre et les gants chic au possible et mieux ça me va mais j'ai vraiment flashé sur le détail de la semaine enfin les couleurs de cette paire de baskets montantes de chez nike mais bon là j'ai du boulot j'ai cette tâche là je sais pas si vous allez bien la voir mais il ya une sacrée tâche une tâche jaune c'est peut-être pour ça que la personne l'a donné et puis elles étaient sales dans un piteux état quand je les ai achetés là vous les voyez un ressuscité comme je dis voilà pour ce cette belle trouvaille chez d'un fringue et je les ai payé à un oui et que je mens pas voilà je vais vous montrer le prix de ses chaussures regardez à combien je les ai payés 12 euros 50 1 s'inscrit juste ici les filles comme quoi j'invente rien d'un fringue pépite vous faites de bonnes affaires voilà pour ce joli partage cette énième pépite que j'ai trouvé un dingue fringue aucune surprise ensuite on continue dans les chaussures voilà je les ai mises dans un sac comme ça je retrouvais ce vieux sac là c'est quoi ça c'est un sac sephora mais non j'avais reçu ça avec la marque saint tropez oui les produits solaires enfin tout ce que lydia utilise les gérides saint tropez donc je vais peut-être remettre je vais ranger mes chaussures correctement je veux pas qu'elles traînent vous voyez comment je les bichonne ensuite je suis tombée c'est pas fini là comme il y a encore de la chaussure je suis tombée sur cette paire cette petite paire de vous voyez petites sandales façon birkenstock mais c'est pas des bichon stock là il s'agit d'une autre marque de la marque arden je vous les montre très belle qualité pareil je les ai lavé les filles elles étaient sales regardez comme je les ai payé trois euros voilà je vous montre le prix là vous avez la référence de la chaussure le numéro qui donne aux chaussures et trois euros les filles pour cette petite paire de vous voyez style birkenstock enfin genre mais là c'est du plat on est sur du plastique vraiment c'est une espèce de de plastique épais je vous montre la matière du plus près possible mais j'ai bien aimé j'aime beaucoup ce style de chaussures je portais ça en pharmacie avant hein voyez c'est pas mal et arden par contre je connais pas du tout cette marque je vais checker pour voir combien c'est ça se trouve ça vaut ça vaut rien après je peux me tromper je ne connais pas cette marque mais je les prises en taille 39 39 bon ça va ça a l'air de c'est mais ça c'est un petit 39 donc je les ai mis en machine ça va ça passe en machine maintenant oui impeccable si vous voyez si vous voyez les pieds qu'elles font j'adore on est à l'aise dedans ah ouais ouais c'est pas mal en termes de confort on dirait ouais je m'attendais pas ça je les avais pas essayer hein c'est vous dire parce que bon je les ai lavé avant hein je vais pas mettre des chaussures qui viennent enfin que tout le monde touche là non moi je les lave et après voilà je les essaye une fois chez moi donc fabriqué en chine voilà pour cette petite paire de de sandales comme ça pour cet été ce sera bien pour zoner avec voilà pour ça on continue désolé pour le bruit mais bon on est encore sur sur la chaussure voilà il est encore alors j'ai encore deux paires de chaussures à vous présenter cette fois ci tout va dingue fringues les filles il ya beaucoup de chaussures là qu'on trouve en rayon pour cet été ils ont refait les rayons ouais pour l'été quoi quoi ces cheveux du coup oula j'aime un peu de fil là quand on est en blanc le problème c'est qu'on salit tout de suite hein simplement ouais j'ai 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 beau là j'ai des petits achats comme ça ce sont des petites paires de thon comme ça un peu compensé que j'ai trouvé toujours à dingue fringues de la marque patrizia adzi je vous montre la marque bon ça me parle pas je connais pas ça me dit rien du tout cette marque là on perd pareil je les ai lavé aussi on perd 38 1 pareil je les ai lavé impeccable j'ai bien aimé le style comme ça argenté à envoyer le façade à ce truc là j'aime bien aimer ça j'aime beaucoup regarder c'est ça ça le fait quand même ça va c'est je trouve que ça fait ça fait été quoi c'est bien pour donner avec même si on part à la plage en ville vite fait quand il fera chaud quand ce sera la canicule tout ça sera bien et voilà pour cette petite paire de deux voix de tongs tongs mules on va dire ouais tongs mules compensé comme ça à des tongs quoi on va pas en faire tout un tout un fromage mais on va passer à autre chose que j'ai payé aussi à 3 euros les filles voilà donc je les ai prises ça c'est toujours une petite paire de tongs en plus donc c'est quand même pas mal enfin j'en ai plein de tongs c'est pas ça guimant mais mes tongs préférés la marque que j'adore enfin ma marque fétiche culte c'est celle que je vous recommande et je pense que vous la connaissez à ivanas les filles pour les tongs ça c'est les best fabriqués au brésil obrigado voilà le brésil qu'on salue un beau courage enfin qu'on pense à tout ce qui se passe tout ça là bas c'est très simple ça fait peur ah là là je vous dis tout ça apparemment chaque pays a son variant maintenant voilà une nouvelle tendance voilà on n'est pas au fait des dernières dernières actualités les dernières tout ce qu'on entend en ce moment même à la réunion il ya un variant réunionnais attention c'est ma maman qui me l'a dit j'étais enfin j'en revenais pas je me dis donc chaque pays enfin si je cogite bien chaque pays a son variant en l'inde le variant indien en afrique pareil variant africain variant britannique et variant brésilien tout ce qu'on aime quoi voilà donc faut faire avec faire gaffe toujours et bon on va attendre avant de vouloir aller zoner dans ces pays là parce que c'est pas le moment bon enfin courage à ces à ces populations là qui qui vivent de terribles drames enfin c'est terrible tout ça quand on y pense allez on va pas on va changer de sujet parce que j'ai pas envie de toujours parler de kovid sur ma chaîne donc on essaie d'oublier un peu tout ça une fois qu'on est sur ma chaîne on parle de mode de luxe de de produits pas chers actions magasins qui valent le coup à jiffy faudrait peut-être que j'aille faire un tour aussi à jiffy qui fasse un hall jiffy aussi ce serait pas mal voilà autrement je suis tombée aussi sur cette paire neuve quand je les ai vues je me dis tiens zara allez viens par ici voilà je vous montre voilà son oeuvre avec encore l'élastique je pensais pas j'ai trouvé cette petite paire comme ça oui des petites sandales plates comme ça mais bon c'est du place genre en plastique mais je les ai trouvés tendance et puis avec l'inscription zara comme ça ils sont stylés ces genres de petites spartiates elles sont simples d'apparence comme ça mais bon ça avec toujours pareil une paire de jeans ça le fait puis blanche bon voilà elles sont comme ça en dessous avec vous voyez le logo zara elle me rappelle mais mes pompes givanchi là mes petites mes petites sandales comme ça givanchi que j'ai il faudrait que je vous les montre il faudrait que je refasse une enfin que je refasse une vidéo enfin bientôt je vous referai une vidéo où je vous présenterai un inventaire on va dire de tous les sacs luxe ou objets luxe chaussures de tout un ce que j'ai pu acheter de luxe et je vous les présenterai dans une vidéo vraiment dédiée à tous ces achats qui m'ont mis quand même dans la merde je vais vous dire bon on va éviter ce genre de détails parce que bon c'est pas le sujet aujourd'hui on va essayer de bientôt je vous présente le sac gucci là il arrive là craqué là voilà on va on est sur un très très joli sac un sac bandoulière gucci très classe un petit côté british très ouais pépite aussi hein que je vous présenterai bientôt hein donc soyez nombreux aussi à être là parce que je vois que bon pas toutes les vidéos que j'ai posté là concernant ce que ce que je vous ai montré que je vais vous le partager avec vous ça vous est pas forcément trouvé donc bon j'en attends beaucoup plus j'aimerais je rêve je fantasme je sais ma chaîne stagne on va dire donc je m'interroge s'il faut continuer toujours ou pas mais bon je suis toujours là hein il faut toujours ce privilège hein de me retrouver hein toutes les semaines enfin dès que j'ai des choses à vous partager après j'essayerai vraiment de faire de dédier des jours ou enfin de 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 vous préciser vraiment les jours où je ferai des vidéos parce que pour l'instant je poste comme ça à l'improviste j'ai pas de jour particulier où je poste des vidéos j'en fais quasiment enfin dès que j'ai quelque chose à vous partager je vous fais des vidéos donc je peux pas dire que je fais une vidéo le mercredi le vendredi uniquement non ce sont des vidéos on va dire impromptu hein comme ça qui peuvent arriver soudainement sur ma chaîne donc pour l'instant ce sont des vidéos que vous aurez l'occasion de découvrir au fil de de ce que je reçois de ce que j'achète de mes coups de coeur de ce que j'ai trouvé toujours et toujours les bons plans que j'essaye de vous faire partager les filles et les garçons notamment vous voulez pas les garçons vous inquiétez pas sinon ben voilà pour cette paire de petites mules comme ça sandales estivales enfin pour l'été quoi je les ai pas essayées 3 euros quoi du zara alors qu'elles étaient vous voyez il y a encore l'étiquette dessus 22,95 euros ça veut dire on trouve ce bonheur chez Dangfrang mine de rien voilà pour les chaussures voilà je pense qu'on a fait le tour bon maintenant on va passer ah oui chez Action l'autre fois j'avais complètement oublié de vous présenter cette espèce de bol là mixeur, mélangeur vous voyez ces bol où on prépare les les trucs là les machins, les pâtisseries et tout ça ce bol là comment on appelle ça bol 12 heures voilà je suis pas douée et tout ça pâtisserie, baking c'est pas mon truc mais voilà j'ai trouvé ce truc là chez Action voilà je voulais vous le partager il est neuf hein je pense qu'on peut le trouver encore chez Action donc allez-y hein c'est bien vous voyez avec son petit couvercle une fois qu'on a tout mixé préparé dedans si par exemple on a préparé une pâte à l'intérieur on peut le mettre au frigo le conserver vous voyez il y a le couvercle voilà vous voyez vous pouvez l'enlever comme ça et puis vous avez le couvercle vous voyez hop on peut l'enlever bon là je n'enlève pas mais euh et puis vous avez le bec verseur hop vous avez le enfin tout est indiqué hein vous avez les les bon là ça y est vous voyez j'ai enlevé le truc vous voyez vous pouvez vraiment le conserver au frigo ou mixer quelque chose dedans je trouve que c'est vraiment pratique hein il était pas très cher chez Action donc je recommence cette espèce de euh euh de 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 grosse ouais on va dire hein ouais verdoseur hein mais vraiment le en format familial comme ça très très bien très pratique d'un d'un bon plastique on dirait du tupperware hein c'est bon dire je recommande cette pépite que j'avais trouvé aussi chez Action les filles je l'avais payé dans les deux trois euros hein pas plus hein mais ça vaut le coup hein je pense que vous pouvez le trouver encore en ce moment bon ben voilà on va passer maintenant à Zimane on revient sur Zimane euh ouais Zimane ouais Zimane ouais Zimane alors j'ai pris cette petite gourde une fois que je m'étais pris ça le sweat et le pantalon euh je suis tombée sur cette petite gourde comme ça j'en cherchais une pour mettre mes jus mes jus de citron mes jus de enfin ce que je mixe en général mes jus de kiwi avec des graines de chia tout ça hein petit jus vitaminé vitaminique donc voilà j'ai trouvé ça Zimane hein je recommande avec un bouchon comme ça en chrome en façon chrome très très sobre hein enfin très très joli packaging ça a l'air solide enfin c'est du plastique hein mais euh voilà je voulais vous le présenter également et euh oh mes manches elles me gênent hein comment putain j'adore ce bracelet on dirait de l'or hein sincèrement regardez ça enfin si on a un bracelet comme ça en or c'est de la bombe et euh voilà pour ce cette petite gourde on va dire hein cette petite bouteille qui conserve les boissons du chaud comme du froid hein vous pouvez le mettre au frigo avec ce bouchon là voilà qui permet vraiment de de garder vos boissons euh conserver vos boissons frais hein sans que euh vous voyez hein ça les protège bien hein dans le frigo voilà pour ce cette petite gourde chez Ziman que j'ai dû payer 1,99€ à peu près hein ou 1,49€ je sais plus mais j'ai enlevé l'étiquette hein le prix qui était ici voilà pour ça ensuite euh voilà on va toujours à Ziman alors je me suis trouvé euh ce euh ce petit sac je sais pas quand j'ai vu ce petit sac c'est le seul petit sac que j'ai à vous partager hein pour ce ce hall shopping on va dire hein voilà je suis tombée sur ce petit sac vous l'avez en noir en beige un beige clair hein couleur un peu écrue très très belle couleur aussi mais j'ai flashé sur cette couleur hein camel très 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 jolie couleur bon c'est du hein simili cuir hein c'est pas enfin c'est pas mais c'est de qualité ça va ça le fait quand même c'est pratique ça c'est des petits sacs que j'aime bien mettre en général petits sacs bandoulières que j'aime bien prendre comme ça vite fait le matin quand je sors quand je vais déposer mon fils à l'école je peux glisser vite fait euh mes clés euh mes clés mon téléphone euh un masque euh un gel un gel pour les mains vite fait ça c'est très très pratique en termes de vous voyez de de profondeur de du sac hein ça va ça reste ça dépanne ces petits sacs là c'est toujours bien d'en avoir hein ces petits sacs bandoulières on en trouve aussi à Primark ça c'est des petits sacs qui ressemblent à ceux de Primark hein on peut en trouver aussi hein et sinon bah vous trouvez celui-là à Ziman vous voyez il est bien hein il est d'une euh il est d'une taille vraiment raisonnable hein c'est bien moi je l'ai porté aujourd'hui avec ça voilà comment j'étais stylée aujourd'hui voilà j'ai porté ce sac avec cette tenue ouh là je vais baldinguer de l'autre côté voilà avec les détails les petites chaînes vous voyez il est bien il est bien fait hein ça va c'est bon ça dépanne et puis la petite chaîne hein la enfin la hanse tout en chaîne hein après vous pouvez la vous pouvez la je sais pas si on peut la ben si on peut la régler voilà vous pouvez la porter comme ça aussi il y a une poche à l'intérieur non elle est très bien cette petite pochette hein sincèrement enfin ce petit sac fourre-tout vite fait de la vie de tous les jours petit sac de ville hein voilà vous pouvez la porter aussi comme ça avec la petite chaînette comme ça autour la petite touche dorée petite chaîne bon ça le fait quoi Ziman ça coûte pas très cher hein je saurais plus vous dire le prix j'ai pas gardé euh le ticket de caisse de Ziman donc je ne pourrais pas vous dire le prix de chaque article malheureusement désolé j'ai des gaz donc voilà et je suis en train de roter en direct c'est vous dire désolé c'est toujours comme ça hein des fois j'ai des reflux comme ça des trucs qui remontent et euh voilà il est beau hein donc je vous recommande hein il est en ce moment disponible chez Ziman foncez les filles je vais peut-être le prendre en noir ou en écrue j'aime beaucoup il est beau ça fait bien avec une petite tenue ça reste basique sobre ça fait toujours un bon petit style hein hein toujours bon voilà pour ça bon bah voilà autrement c'est un achat là le plus gros que j'ai fait là c'est pour j'ai craqué pour une tablette là enfin j'en avais mais elle s'est cassée la mienne elle était un peu plus grande que ça et là je m'en suis pris une comme ça une vous voyez la marque donc voilà j'ai flashé pour cette euh cette tablette là comme ça enfin c'est la je saurais pas vous dire le modèle hein je vous montre de loin euh je l'ai eu je saurais pas vous dire à quel prix mais à très très bon prix j'ai eu dans un magasin là euh à pour parler de chez moi quoi je vous dirai pas où je suis mais euh voilà je me suis pris je me suis payé cette petite tablette hein je me suis fait ce plaisir parce que j'en avais plus et ça me gênait quand j'étais dans le train hier là pour aller à l'île enfin ça c'est des trucs que j'aime bien utiliser comme ça hein pour zoner avec hein plutôt que le téléphone hein bon voilà c'est bien voilà ouais j'ai je suis toujours avec mon téléphone mais là je hein tablette c'est pratique donc j'ai fait cette petite folie je me suis repris une tablette une Samsung euh mais par contre je saurais pas vous dire le modèle la série enfin il faudrait que je regarde sur le ticket de caisse enfin le le bon de le machin là la facture là je l'ai payé mais à un prix mais je revenais pas parce que je vous dis mais vous allez pas en revenir elle était à moins de 100 euros j'ai fait une affaire voilà pour cette petite tablette hein ça va vite fait hein partage multimédia hein toujours sur la chaîne de Mathilda et euh voilà bon allez on continue maintenant bifur toujours maintenant zman toujours on reste sur zman hein toujours mon dieu une heure un quart de vidéo bientôt alors là j'ai découvert euh euh bon bon j'ai vous savez cette marque que j'aime beaucoup j'ai repris ces petits déos là euh spray enfin j'aime pas trop ça en général je préfère les déos billes hein je suis pas trop pour les vous voyez je forme un spray comme ça euh j'ai peur de faire tomber le truc je sens que ça va être euh le désastre il va se passer un truc là je le sens là dans mes vidéos et euh je suis tellement maladroite à droite et du coup euh ouais j'ai repris ce petit déo euh fleur de lotus je l'avais déjà testé il est bien mais j'aime pas les formats comme ça hein j'essaie de prendre en général les formats déo billes euh mais les mais je suis pas trop pour ce style de déo hein vous voyez je l'ai payé à ce prix là zman voilà fleur de lotus euh pierre d'alain vous voyez ça c'est bien hein c'est anti transpirant hein enfin c'est vraiment efficace hein donc il est bien je vais peut-être m'en je vais peut-être m'en je vais le remettre en direct j'ai un j'ai un débardeur j'ai un petit débardeur Dolce & Gabbana chez chez Dangfrank sous mon sous mon damar là en dessous il est de belle qualité hein enfin ça ce ce débardeur la grille là que je porte j'en ai trouvé un deuxième de Dolce & Gabbana je n'en reviens pas les filles 4,50€ toujours et euh ouais très bon petit déo bon ça dépanne allez toujours bien ensuite là je suis tombée sur deux parfums sachant que j'en ai déjà un de la gamme enfin les parfums de la marque de madame la délicieuse la enfin cette cette chanteuse que j'adore Katy Perry je vous avais déjà présenté ce parfum que j'avais trouvé chez Action le Indivisible hein ça on trouve encore peut-être chez Action je sais pas je saurais pas vous dire ou chez Iman hein peut-être qu'on le trouve aussi chez Iman celui-là mais euh j'ai beaucoup aimé ce petit parfum là Katy Perry elle fait des bons parfums sincèrement même Britney Spears enfin toutes les les people les stars là elles sortent leur parfum tout ça c'est une tendance et euh là je suis tombée sur deux nouveautés de Katy Perry je vous les montre alors il y a regardez le prix c'est pour ça que je les ai pris 3,99€ hein une eau de parfum 30ml j'ai beaucoup aimé la boîte je l'ai pas encore ouverte vous voyez 9 alors c'est le Royal Revolution Katy Perry The Scent of Victory j'adore ces packaging à Katy Perry je vais l'ouvrir hein on va voir on va vite 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 ouvrir voir comment c'est ouais j'adore j'adore la boîte ça c'est très euh ça imite un peu le côté de madame Kat Von D hein ça copie un peu hein on est sur du un esprit très euh royalty gothique hein néo gothique on va dire bon une fois que vous l'ouvrez vous voyez vous avez des des armoiries hein c'est très euh killer killer queens le parfum s'appelle Royal Revolution ouais c'est pas mal bon maintenant il faut voir l'odeur une fois que vous l'ouvrez 3,99 hein un 30 ml hein une nude parfum je vous montre hein voilà de près ensuite euh une fois que vous l'ouvrez c'est quoi c'est quoi c'est quoi cette bouteille ou waouh on dirait des parfums qu'on trouve là je sais ce qu'il faut mais qu'est ce que c'est ça arrive comme ça c'est dans un vous voyez il est dans son petit écran comme ça en plastique pour le protéger parce que là on est sur une boîte en désolée je vais garder l'étui hein pour le ranger enfin parce que là en forme de pierre précieuse comme ça enfin ça fait penser au flacon de de vous savez les potions magiques le monde Harry Potter enfin je sais pas je dis ça mais j'adorais Harry Potter Harry pot de fleurs comme l'appeler mon ex hein big up à mon ex que je salue toujours hein si tu me vois voilà voilà et euh du coup je voulais regarder le packaging voilà la bouteille de ce parfum enfin je vous montre de ce que c'est magnifique mais là en terme de packaging c'est enfin c'est 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 très très beau c'est je m'attendais pas à ça je pensais que c'était un truc cheap mais Katy Perry là mais attendez là c'est elle rigole pas là elle sort des parfums celui-là je le connaissais pas Katy Perry oui il y a un il y a un script Katy Perry hein sur le vous voyez juste ici je sais pas si vous voyez mais regardez le packaging de ce parfum la bouteille la forme de la bouteille enfin là on dirait un parfum de luxe un parfum qu'on trouve là chez Cepho et euh avec le bouchon comme ça bon là par contre on est sur du vous voyez c'est pas du métal hein enfin je sais pas hein non c'est du plastique ouais c'est du plastique hein mais plastique de qualité quand même hein ça fait pas avec le Katy Perry hein avec son son logo emblématique hein Katy Perry waouh c'est pas mal bon avec vous voyez inscrit ici en rose hein Royal Revolution avec le nom aussi du parfum inscrit juste là sur le truc du vapeau là et là je vais le chiter waouh oh la la il est sucré hein là c'est il est gourmand hein en terme d'odeur là on est dans je suis prêt je saurais pas vous décrire les notes de ce parfum je vais essayer de voir sur la boîte euh ce qu'ils disent non à part euh vous voyez je vais vous faire un close up de la boîte hein voilà ce qui est indiqué sur le dessous de la boîte mais très très jolie boîte hein très joli packaging je m'attendais pas à ça faut 3,99 mais pourquoi ces parfums sont vendus aussi enfin c'est c'est donné c'est quoi pourquoi ? je ne comprends pas mais voilà pour ce parfum mais il sent bon en tout cas les 4 l'autre là celui que j'ai il tient bien hein bah il tient pas toute la journée mais ça va pour ces prix là enfin ça enfin mais regardez la bouteille et puis vous avez un autre aussi le mad poison je crois mais je l'ai pas pris je vais peut-être le prendre mais ça va partir vite hein donc je vous recommande hein foncez Zeman très très joli parfum sublime bouteille j'aime beaucoup la bouteille l'univers de Katy Perry je sais pas elle est très elle est très elle est très particulière cette chanteuse hein là son univers ça son son sa touche son empreinte vraiment son style son voilà ça dégaine hein Katy Perry elle est elle est pas mal hein toujours stylée aussi hein enfin son loup pin up hein qu'on adore hein voilà pour ce parfum qui sent très très bon sincèrement ça très très belle odeur je suis agréablement surprise par ce parfum donc je vous invite à le à le sentir enfin à l'acheter hein si vous aimez Katy Perry voilà bon je vais le mettre là-dedans dans le truc de Sephora oui tout est là ensuite 3,99€ hein c'est vous dire je m'en parle hein voilà le prix hein ce parfum ensuite je suis fracée sur un autre parfum un deuxième parfum sachant que vous en aviez de trois modèles trois fragrances différentes de madame Perry voilà un Katy Perry's Mad Love alors cette fois-ci il s'agit de ce parfum excusez-moi encore mon fils qui ah tu veux ouais tiens tiens tu vas sur le lit avec d'accord tu la branches c'est non on la branchera tout à l'heure voilà donc mon fils ouais je vais prêter ma tablette parce que voilà il a mis un jeu dessus et puis je voilà hein et puis bon je fais ce que je veux voilà donc Katy Perry Mad Katy Perry Mad Love celui-là alors c'est une autre parfum un peu hein en 30 ml toujours vous voyez le packaging cette fois avec un effet marbré hein un effet marbre sur le packaging apparemment c'est cette marque là Coty c'est quoi ça fabriqué par Coty Paris ouais avec euh son petit un petit sigle un petit emblème un petit logo euh enfin son logo emblématique à Katy Perry parce qu'il est également présent sur est-ce qu'il est présent sur l'autre boîte je sais pas j'ai pas fait gaffe donc j'ai pas fait attention bon voilà je vous je l'ouvre en direct hein j'avais juste enlevé le plastique hein je l'ai payé aussi dans les 2 euros 3 euros pas cher cette fois là on est sur un packaging comme ceci je vous montre de près voilà la petite bouteille toute mignonne on dirait une petite bouteille de potions magiques à cet univers vraiment très très euh très féerique et comme ça c'est euh mad love c'est très là on est sur un une forme de bouteille ouais façon on dirait les petites euh les petits les petits machins on met des ouais des potions quoi pour ensorceler hein les brins charmants ouais ça faisait on dirait cet univers là quand je vois le packaging avec un coeur dessus comme ça gravé sur la bouteille il y a même la bouteille c'est vraiment ça c'est l'univers de Katy Perry hein puis vous avez le vous voyez le spray comme ça avec les flèches ça son cupidon ah ouais c'est un coeur avec des flèches et en cupidon là je vais le pchiter de l'autre côté parce que là oula ouh ouh il est sucré waouh ouh là je cocotte bon il est un peu plus plus chargé glotte hein enfin il en voit celui-là il est enfin il me rappelle un peu les parfums de Victor & Rolf sérieusement hein vous savez les parfums ce parfum là que j'ai ça sent un peu ça a un peu les mêmes odeurs que ça rappelle beaucoup les parfums de Victor & Rolf à bonbons hein qu'on ne présente plus vous savez ce parfum là vous devez le connaître celui-là c'est le fameux et très célèbre hein cette bouteille là bonbon parfum très sucré hein très bonbon quoi très acidulé très très sucré avec des notes vraiment voilà c'est 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 fruité floral non pas floral je ne saurais pas dire si c'est floral mais c'est en tout cas très gourmand très espiègle très enfin après si vous n'aimez pas ça c'est pas ce que je recommande hein mais là regardez le bouchon il est tout tout marbré un effet marbre sur le bouchon et le bouchon c'est du non c'est du plastique hein mais de qualité on dirait vous voyez marbré le bouchon regardez c'est spécial hein comme euh comme packaging hein enfin comme bouteille je sais pas c'est haute parfum hein 30 ml on est sur du 30 ml hein j'ai gardé les enfin gardé toujours vos parfums dans les dans les boîtes hein ça les conserve plus longtemps à l'abri de la lumière hein hein c'est mieux de toujours garder les boîtes moi c'est ce que je fais en général pour euh pour les garder plus longtemps mieux les conserver on va dire voilà pour euh pour ce petit parfum Katy Perry bon allez on va dire que je commence à les collectionner ces petits parfums voilà pour ça bon ensuite on enchaîne sur du euh toujours Zimane vite fait bon j'avais besoin de hmm vous voyez de machin là de coupe-ongles j'en ai pris à Zimane vite fait il y avait le petit avec mais je m'en suis servie là pour couper les ongles de de mon fils hein et puis ça c'est celui-là c'est pour moi hein 1,29€ hein le petit duo coupe-ongles hein le le petit et le grand que vous avez ça ça dépasse toujours bien hein si je veux voilà hein je vous avais présenté cette boucle d'oreille hein vous voyez vous voyez qui a fait partie de ce lot de boucles d'oreilles regardez à 2,49€ euh vous voyez Zimane hein ces petites boucles d'oreilles cheap enfin ces petites boucles d'oreilles fantasy là qu'on trouve euh comme chez action hein enfin voilà regardez le style je les ai déjà portés il y en a une que j'avais mis là là j'ai 4 trous là là j'en ai 1,2,3,4 j'ai 4 trous ici mais je mets pas de boucles d'oreilles il faudrait que je les faudrait que je porte des boucles d'oreilles là il faudrait que j'en remette il y en a une même qui est en train de se se boucher là je sais pas il faut que je faut que je mette vite les boucles d'oreilles donc euh moi je vernis ces petites boucles d'oreilles comme ça je fais pas d'allergie ça me ça protège mes oreilles hein une petite couche de top coat un vernis transparent et euh et puis voilà je les ça évite de les noircir et que ça vous ça vous gratte l'oreille que ça vous fasse des bobos aux oreilles hein petite astuce hein que je fais en général voilà pour ça et puis c'est des petites boucles d'oreilles qui euh qui euh bon qui sont sympa qui dépannent qui ont toujours leur petit effet hein petit côté stylé toujours ensuite euh pour Azimane j'ai pris ce petit lot de feutres ce paquet de feutres à 99 centimes j'en avais euh besoin hier vu que mon fils et moi on devait se rendre à un rendez-vous donc il avait oublié ses affaires ses feutres donc j'en ai repris Azimane vite fait ce petit lot de feutres hein toujours bien enfin c'est pas cher c'est donné même hein et euh j'ai pris du coloriage aussi hein pour être euh enfin le temps qu'on soit en salle d'attente comme ça qu'il ait de quoi s'occuper avoir du coloriage voilà voilà pour ce lot de feutres ensuite qu'est-ce que on va finir euh pour Zimane bon là je vais vous montrer les étiquettes euh 36 ça c'était quoi euh euh ça c'était le jean que j'avais trouvé le jean ou là le sweat je crois que ouais voilà le prix le jean que je porte là celui-là que j'ai trouvé Azimane je l'ai payé à ce prix là vous voyez le code barre hein c'est pris en taille S ensuite j'ai payé euh 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 ça c'était le jean euh ça c'était le sweat pas ce sweat là voilà et ça ça je crois que c'était euh je crois que c'était le prix de de ce petit sac la pochette petit sac bandoulière voilà j'avais gardé les prix pour bien vous montrer que que je les avais bien payés euh que je les avais bien trouvés à Azimane voilà pour ça bon bah on va finir cette fois-ci on est pas loin de finir cette vidéo euh bon là par contre sur euh 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 AliExpress là on va bifurquer sur AliExpress j'avais reçu euh euh ce truc là ces masques je les avais commandés par lot de sang je voulais des masques noirs de neuf avec la norme euh euh KN95 voilà ces masques euh vous voyez je les ai reçus en lot de de j'ai pris plus d'une centaine hein j'ai payé j'ai dû payer le lot sur AliExpress si je vous retrouve le lien je posterai en barre d'infos hein si j'arrive à les retrouver ces masques mais ils sont très très bien vous voyez ils sont bien protégés bon après moi je commande mes masques sur AliExpress voilà ça dépanne c'est bon c'est arrivé relativement vite vous voyez les protections hein toujours bien voilà vous pouvez refermer le sac je vais vous montrer comment se présentent les masques désolé pour le bruit c'est pas très agréable désolé c'est tout ce que je peux là mais juste pour vous montrer la qualité des masques vite fait euh vraiment comment ils se présentent hein je vais pas les porter parce que voilà ils sont ils sont comme ceci je vous montre la qualité du masque et euh voilà il est comme ça ah oui euh je voulais vite fait euh la bague là que j'ai là celle là euh je l'avais je l'avais trouvée sur AliExpress les filles regardez la qualité de cette bague enfin c'est de bonne qualité ça noircit pas je me je fais ma vaisselle avec je l'enlève pas et ça noircit pas bon j'ai passé un petit coup de top coat dessus mais c'est genre une bague comme ça très très belle bague hein je l'ai trouvée sur AliExpress si je retrouve le lien je vous le posterai en barre d'infos hein bébé sur AliExpress voilà pour ce masque aussi que j'avais eu sur AliExpress hein en lot de 100 je les ai reçus en paquet de 10 à chaque fois non j'ai pris un lot de 50 juste pour tester la qualité puis vous avez vendu en lot de 100 hein voilà pour la qualité du masque comment ça se présente hein là vous avez le truc pour vous voyez c'est vraiment très très bien ça va on est confort dedans ça ça protège bien quand même hein enfin ça c'est quand même épais hein ça va ça laisse respirer on est pas c'est pas un masque à gaz hein comme les FFP2 là non c'est pas mais vraiment il y a une norme hein voilà ça laisse rien passer enfin c'est quand même bien vous voyez la forme qu'ils ont voilà je vous montre sur le côté voilà pour ces masques j'essaierai de retrouver le lien je vous les mette en barre d'infos ces masques là on en a jamais assez hein donc faites votre backup si vous le pouvez ou vous le pouvez enfin surtout les masques noirs qui sont pour moi les plus pratiques ce que je préfère parce que quand on se maquille forcément on a pas envie d'avoir un masque souillé dégueulasse enfin voilà c'est pas c'est pas top quoi hein de porter des masques blancs ou les masques chirurgicaux sinon les masques chirurgicaux classiques là les bleus là qu'on trouve bon ça c'est ce que je porte aussi hein mais quand je viens dans les grandes surfaces tout ça enfin on est là où il y a beaucoup de monde euh je préfère porter des masques comme ça hein c'est quand même un peu plus épais enfin je sais pas pourquoi hein donc voilà et puis là ça c'était la marque du jean que j'ai je vais garder l'étiquette ST vous voyez le jean la taille 36 hein enfin celui-là là que j'ai de chez Ziman voilà la marque du jean ST je sais pas ce que c'est mais j'ai beaucoup aimé l'étiquette très très naturels avec ce petit côté très nature hein c'était juste pour vous montrer que je l'ai bien pris à Ziman euh ben voilà à Dangfang j'avais oublié bon là si vous voulez adopter un style très chanellesque hein bientôt vous ferez aussi une vidéo comment avec de simples accessoires vous créer un look vraiment très chic très bon à la chanelle quoi hein bon vous partagerez mes petites astuces hein si vous voulez vous looker vraiment euh de vous habiller selon le style enfin les codes de la maison chanelle hein donc voilà vous partagerez un petit peu les accessoires qu'on peut acheter qu'on peut comment on peut se styler tout ça pour euh euh avec pas grand chose euh ressembler à une grande dame voilà une bourge voilà parce que je ne suis pas vous le savez bien je suis pas je je suis une fille euh voilà fille des îles hein réunionnaise hein très simple à la base mmm bon qui aime chanelle et euh je suis tombée sur cette euh cette euh ceinture hein en maille comme ça en maillon chêne hein mais lourde hein alors là on est ça peut même servir de hanse de sac ça me rappelle les hanse de sac la Bottega Veneta un peu le style hein vous voyez avec les grosses chênes comme ça enfin ça fait vraiment enfin tout ce que j'aime pas hein c'est 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 pétard flashy enfin enfin là ça on affiche hein complètement c'est ça fait trop quoi c'est trop pour moi enfin après peut-être que je peux changer d'avis sur ces ces sacs là de Bottega Veneta voilà pour ce je voulais vous montrer vite fait hein comment je vais je vais le porter en fait il est comme ceci c'est avec c'est avec un crochet hein et puis voilà vous le mettez et hop bon pour le mettre un peu plus ici par exemple vous le mettez sur un pull ou sur un je sais pas ce que vous voulez et puis voilà un petit look chanel bon par contre là la chane elle est pas longue hein mais bon ça le fait sur un pull un col roulé ça fait toujours une petite touche une petite touche comme ça chic stylé hein enfin c'est quand même pas mal hein voilà je l'avais payé à 3 euros à dingue fringues mais de qualité une ceinture une maille comme ça je sais pas ça pèse son poids donc je vais le ranger de suite hein avant que j'oublie voilà autrement ben on va terminer euh oui j'ai terminé j'avais aliexpress mon dieu la vidéo va durer deux heures désolée donc là j'avais commandé sur aliexpress j'avais vu cette bébé crème qui faisait le buzz sur facebook hein un bébé crème à l'avocat de la marque Marine Marine Rando enfin je pense que vous pouvez la trouver sur YesStyle aussi je sais pas mais moi je l'ai trouvé sur aliexpress et euh je vous montre les détails hein voilà la la quoi la bébé crème cushion euh formule hydratante euh à l'avocat hein vraiment avec de vous voyez les motifs sur la boîte hein enfin c'est la base d'avocat donc je l'ai pas ouvert hein donc voilà comment ça se fait une fois que vous l'ouvrez voilà je voulais vraiment le le dépackager l'unboxer avec vous voilà vous avez le petit moi ce qui m'a plu c'est ça vous voyez ils ont mis un petit un petit pochon comme ça mignon comme tout voilà c'est bien bien foutu et puis vous appliquez enfin ça c'est un petit une petite bébé crème qui a fait le buzz et quand je l'ai vu enfin je l'utiliserai dans une vidéo je vais le tester je vais voir je vais le mettre à l'épreuve voir si ça marche vraiment c'est ça enfin ça ça couvre bien la peau c'est un instant et voilà c'est vraiment dans une boîte comme ça une boîte vraiment vous voyez c'est de qualité hein c'est bon le packaging est sympa un peu tropical comme ça on est sur un packaging vraiment plastique hein enfin le genre le petit la petite boîte comme ça mais par contre comment on ouvre ça ah oui ah faut dévisser j'avais pas j'avais pas compris comment comment ça fonctionne ce truc donc ensuite voilà une fois que vous avez enlevé le le bouchon comment ça on fait ça là j'ai peur là comment on fait je sais pas comment ah oui il y a une protection d'accord il y a une protection comme ça plastique épais en genre de silicone une protection en silicone je vais vous enlever d'accord et là vous avez la bébé crème là sur le truc et normalement avec le waouh je vais en mettre partout le truc est tombé waouh j'en ai mis pas donc voilà comment ça se présente hein voilà et c'est le vous voyez avec le tampon là vous vous pressez et puis vous étalez votre bébé crème et ça se fonde bien la peau c'est à l'avocat et l'avocat et l'avocat ça a des vertus anti anti âge hein attention c'est bien pour les yeux contre des yeux mais j'ai vu que cette bébé crème faisait le buzz donc euh si vous voulez la tester je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos au fur et à mesure que je les retrouve je les posterai au-dessous de ma vidéo les filles mais je vous invite sincèrement à tester si vous êtes curieuse hein comme moi mais quand je l'ai vu la façon dont dont ça se vraiment ça ça fondait comme ça ça à la peau pas de démarcation sincèrement il est très très bien enfin c'est une petite bébé crème vraiment coréenne hein qui a l'air pas mal très joli packaging enfin très très quali hein le packaging là je suis bon après c'est ça reste du plastique hein vous voyez avec l'applicateur en boue comme les blindes beauty blender hein là c'est genre un tampon quoi et puis vous appliquez votre enfin bon je testerai cette euh cette bébé crème hein dans une de mes vidéos avec vous comme ça on veut on ça nous donnera l'occasion de faire un tuto make-up hein dans une prochaine vidéo les filles voilà pour ce petit produit à trouver sur aliexpress voilà je remets ça dans son packaging en attente de le tester je vais le mettre là où je range mes bébés crème en général ça c'est vous voyez l'état de ma salle de bain c'est quelque chose hein ensuite bon j'ai reçu que ça aujourd'hui j'ai mis du produit ah il a l'air j'ai mis de la bébé du produit sur le sur ce truc là sur la boîte j'ai reçu ça aujourd'hui regardez c'est une essence que j'avais commandé sur aliexpress enfin quand j'ai vu les photos les gens qui commandaient j'ai été curieux mais qu'est-ce que c'est que ça enfin c'est de la key beauty hein qu'on trouve aussi sur aliexpress à très petit prix on trouve ça aussi peut-être sur yes style hein donc c'est cette marque là la honey essence l'essence au miel the secret that makes you beautiful le secret qui vous rend belle j'ai adoré le packaging doré comme ça on dirait un un packaging de marque de luxe ça fait luxe hein ça fait très qualitatif hein oh ah ouais c'est aux extraits d'abeilles d'abeilles d'accord un format de 110 ml je vous laisse sous regardez bon après c'est écrit en chinois bon c'est coréen hein une essence à base de d'extrait de de miel d'abeilles bon je saurais pas vous voilà comment se présente le vous montre au mieux hein le packaging une essence hein enfin j'étais curieuse voilà le dessous de la boîte voilà apparemment la marque c'est imprononçable je saurais pas vous dire qui fait ça je vous laisse lire hein je saurais pas vous dire ensuite quand vous ouvrez je l'ai pas ouvert hein là je l'ouvre en direct avec vous c'est quoi cette waouh mais c'est quoi cette bouteille qu'est-ce que c'est que ça waouh alors là la bouteille est lourde c'est du verre what mais c'est quoi ça c'est une essence comme ça vous voyez avec des particules ouais ça fait vraiment miel d'abeilles on dirait vraiment qu'il y a du miel dedans avec le bouffon comme ça on dirait les packaging de marques de luxe hein là en terme de packaging on dirait les produits les cosmétiques là enfin des plus grands là qu'on trouve Sephora en compagnie enfin bref pour ne citer qu'eux et puis vous savez il y a le truc qui est tombé vous voyez là comment se présente le packaging mais regardez ça waouh mais là on est sur du lourd hein en terme de packaging c'est très très beau hein avec le bouffon c'est du plastique mais épais hein de qualité doré comme ça vous voyez avec cette forme de cylindrée comme ça j'aime beaucoup ça fait très luxe hein j'aime beaucoup enfin ça dans une salle de bain waouh je vais tester c'est ma nouvelle essence les filles je vais voir la texture je vais la ah ouais je vais sentir ça va il y a pas vraiment d'odeur c'est neutre bon il y a une petite odeur hein de bon ça c'est ça sent bon hein mais ça reste léger subtil on détecte à peine hein mais la texture waouh c'est une essence waouh c'est vraiment transparent comme ça ça se fond à la peau on dirait qu'il y a de l'huile dedans c'est un peu huileux c'est onctueux waouh en tout cas je vais le tester hein ça c'est des c'est de la cosmétique coréenne enfin ça fait partie des produits et là que j'ai trouvé sur Aliexpress que je recherchais cette essence hein à base d'extrait de de d'abeilles hein de miel d'abeilles pardon donc je le remets dans son packaging en attendant de le tester hein je vais garder la boîte je vais lire je vais creuser un petit peu sur cette marque je vais voir ce qu'ils font d'autres mais en tout cas le packaging est très regardez c'est vraiment très très franchement je suis je suis vraiment surprise hein par la qualité le packaging de ce produit enfin bref on verra on testera son produit on verra bien ce qu'il vaut en tout cas je vous mettrai aussi le lien si jamais vous êtes curieuse comme moi de tester les produits enfin certains produits enfin la k-beauty hein moi j'adore ça hein yesstyle je passe des heures sur yesstyle hein à regarder tout ce qui se fait tout ce qu'on peut trouver et puis bah c'est Sonia Seller qui qui m'inspire enfin elle m'a elle m'a abonné à yesstyle hein Sonia Seller grande prêtresse de du skin care l'une des plus grandes pour moi hein et puis ma compatriote réunionnaise bon bah voilà je pense qu'on a fait le tour là sur Aliexpress ouais je pense que je vous ai tout présenté je pense que j'ai rien oublié sincèrement je regarde là je check autour de moi c'est par contre je vais tout remettre dans le sac parce qu'il faudra tout ranger après ouais alors là je je voulais aussi si un craquage que j'ai fait je voulais pas juste dédier une vidéo à cette maison vous savez le sac que je target le sac que je convoite depuis enfin le sac de mes rêves qui est le sac Hermès de cette grande maison hein le sac Hermès tant convoité enfin celui que j'ai du mal à conclure là c'est difficile hein arriver au bout de ses rêves mais je vais y arriver j'ai bon espoir de l'avoir un jour dans mon dressing enfin de vous le présenter également ce sac le modèle Kelly hein après avoir vu Lydia Lydia Elise Millen qui m'avait tenté sur ce sac et Karen aussi Karen Britchick sa chaîne bref là j'ai craqué pour je voulais tester je voulais m'acheter vous savez qu'Hermès fait de la maroquinerie il fait également des cosmétiques maintenant notamment des rouges à lèvres donc voilà les filles voilà ce que j'ai reçu de la maison Hermès n'est-ce pas avec un petit mot et tout très très fin très délicat enfin très attentionné envers leurs clients enfin ils sont très 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 au fait hein de la courtoisie une grande prestance en tant que qualité de service envoi de produit enfin là ils vous livrent ça dans un voilà le petit le mini sac cabas de la maison Hermès qu'on ne présente plus ça fait plein que sur laquelle je fantasme depuis des années et là nous sommes sur un voilà pour ce dernier partage que je voulais vous faire j'ai craqué pour un rouge à lèvres Hermès et oui rien que ça donc voilà je vous le partage sans plus attendre voilà 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 le rouge Hermès le rouge à lèvres satiné de la maison Hermès ouais je vous montre d'aussi près que possible je n'ai pas ouvert la boîte j'ai attendu de vraiment faire la vidéo afin qu'on l'ouvre ensemble je voulais vraiment vivre ce grand moment exceptionnel avec vous mon premier rouge à lèvres Hermès que j'achète donc je voulais j'étais curieuse de tester les la qualité de ces rouges à lèvres parce que bon ça fait le buzz aussi une fois qu'ils ont sorti leur gamme de rouge à lèvres donc j'ai voulu commander j'ai acheté j'ai acheté sachant que ça coûte cher je vous laisse checker le prix de ces rouges à lèvres Hermès enfin peintre rouge à lèvres avoisine les 75 euros si c'est pas plus checker sur le site Hermès ça vous laisse sûrement tomber sur les rouges à lèvres voilà le packaging voilà rien que ça les filles ça envoie du lourd là on est sur là c'est c'est du haut level hein en terme de packaging là ça rigole plus là on est en plein dans le luxe on baigne dans le luxe là direct on voit ça on est déjà waouh comme les sacs Hermès enfin toutes les leur packaging hein vous voyez c'est magnifique sublime écran là vous ouvrez vous glisse pour un rouge à lèvres vous faites du délire mais jusqu'où ils iront ces marques là les grandes marques de luxe là enfin ils veulent toujours nous en mettre plein la vue hein tout ça c'est fait exprès puis voilà une fois que vous ouvrez l'écran merveilleux sublime magnifique enfin regardez sur quoi vous tombez les filles vous tombez sur le rouge à lèvres dans un pochon dans un étui tout en lin façon lin rien que la boîte c'est on a pas envie de l'ouvrir on dirait un un objet collector on a pas envie de on a peur de l'ouvrir on a peur de le dépackager avec l'armoirie Hermès rouge à lèvres regardez ça waouh regardez ça les filles donc voilà ok et là on est sur waouh une fois qu'on enlève le pochon comme ça en lin c'est du lin waouh quel sublime étui enfin il fallait y penser quand même enfin la maison Hermès ça ils mettent le paquet hein pour leurs leurs clients ça rigole pas voilà un rouge à lèvres hein à prix de 80 balles rouge à lèvres bon ben faut quand même le packaging qui va avec quand même un minimum mais bon là le packaging est lourd c'est lourd plastique lourd là on est sur du blanc après c'est on dirait une vous savez les ça me fait penser ce style de packaging ça me rappelle les 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 trucs là les balles de de carabine de fusil attendez il y a mon fils excusez moi hein désolé t'as vu ? t'as vu ? t'as vu ? tout à l'heure il y a sony tu vois il y a plus beaucoup de batterie tu vois ? ouais t'arrives à brancher un petit peu ? on peut le brancher dès maintenant tu branches pour moi tu te tu te mets tu le mets sur le lit d'accord j'arrive j'ai presque terminé Tom bon il y a mon fils qui il faut vite que j'aille le retrouver je me dépêche là pour vous montrer cette cette pépite là déjà deux heures de vidéo là c'est ça rigole pas avec moi hein quand je fais du shopping hein c'est vous dire hein donc là on est sur un packaging de ouf hein c'est bon après c'est pas il y a des packagings qui qui je veux dire en terme de packaging là on est pas non plus sur du pfff non mais on sent la qualité hein là on sent qu'on a quand même un objet de de luxe entre les mains hein c'est lourd hein c'est ça pèse son poids hein c'est c'est aimanté vous voyez vous voyez regardez aimanté mais ça regardez le enfin l'armoirie c'est l'armoirie très célèbre de la maison Hermès tout en doré comme ça c'est on dirait un bijou on a même pas envie de le mettre j'ai même pas envie de le swatcher donc je vous montre le voilà comment il se présente de près 75 euros mais j'ai voulu tester j'étais curieuse donc ça fait un moment que je voulais acheter un rouge à la Hermès et là en dessous vous avez le la avant de vous montrer le raisin vous avez le la teinte rouge à la Hermès le rose épicé la teinte 21 comme ceci attendez je maman elle est bonne j'ai ma tablette ok ça marche j'arrive je termine je pense que j'ai coupé le chauffage parce que je pensais que j'avais laissé le chauffage dans ma salle de bain voilà je vous montre sans plus attendre le enfin ce magnifique rouge à la pour moi là c'est du luxe regardez ça la couleur waouh avec écrit l'inscription Hermès je sais pas si vous allez voir quelque chose j'essaye de rapprocher le rouge à lèvres autant que possible mais regardez la couleur de ce rouge à lèvres mais qu'est-ce que c'est que ça il y a mes cheveux là j'ai envie de le swatcher mais bon je vais bah si il faut bien il faut bien hein il faut bien les filles donc là je swatch ouais c'est un très très c'est un bois de rose c'est un vieux rose waouh c'est la couleur que je voulais waouh mais très très opaque très ouais pigmenté hein bon ça va c'est pas pigmentation de ouf hein pour ce prix là bon faut que je le teste faut voir comment ça tient sur une journée hein mais j'ai je n'ose même pas le mettre ce rouge à lèvres j'ai l'impression que ça va être un objet collector donc ma collection voilà donc voilà je voulais vous présenter cette sublime objet luxe ce rouge à lèvres de la maison Hermès enfin j'ai pu m'en payer ça fait un moment que je voulais je voulais les tester je voulais m'en acheter un mais bon vu le prix hein vu que c'est pas donné donc je vous mettrai le lien hein si vous voulez vous en achetez un les filles mais ça c'est le summum du luxe hein là avec ça hein ça déchire hein quand même hein je vais vous dire moi et le luxe hein toute une histoire d'amour hein tout ça et ouais ça commence à finir tout ça voilà pour euh ce magnifique rouge à lèvres pfff tain Hermès ils ça rigole pas avec eux enfin ils mettent la barre vraiment haute hein après en terme de qualité je saurais pas vous dire ce que ça vaut vraiment vous voyez sur le packaging là qu'est-ce qui est inscrit je suis curieuse de voir rouge à lèvres satiné concentré de couleurs hydratation éclat et confort je vous montre sur le côté ce qu'il y a d'indiqué sur la boîte hein là même le packaging est ouf hein là c'est dans une boîte comme ça un peu enfin tout de suite on sent qu'on a un objet de luxe et ça pèse son poids hein quand même hein voilà et qui vient dans ce ce petit sac là cabas de la maison Hermès à vivement avoir un un sac de de cette maison mais avec le sac Kelly à l'intérieur à vivement que je vous présente la vidéo mon rêve hein voilà pour ce dernier partage hein pour cette vidéo concernant à toutes les enfin tous ces jours ces derniers jours de shopping que j'ai fait je voulais vraiment vous partager ce que j'avais trouvé ce qui est arrivé en 30 temps ce que j'ai reçu comme colis hein notamment vous avez vu à l'express et euh j'aime beaucoup la couleur hein très très beau j'ai hâte de le porter donc on va ça en ce moment je vois plus chez Action enfin c'est vous dire hein comment euh comment ce produit est victime de son succès à la marque Alvira Skincare vegan hein ça c'est démaquillant bifasé hein top du top excellent produit chez Action qui a fait partie de mes favoris les filles donc voilà je vais enlever euh le swatch hein que j'ai fait du de cette bombe là de la maison Hermès rien que ça les filles voilà je vais vous laisser ici en espérant que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo euh je compte sur vous laissez moi des des pouces des petits pouces avec toujours plaisir pour nous les influenceurs hein avec 40 abonnés c'est quand même ça nous motive ben voilà Mathilda toujours motivée pour partager ses bons plans c'est le truc voilà mais restez à Roquette on se retrouve très vite d'ici là prenez bien soin de vous je vous ferai euh on se retrouve dans sous peu là pour les prochains j'attends d'autres colis donc euh on se retrouve très vite hein pour les les futurs euh pépites là que j'ai à vous partager et donc ce sac Gucci que j'ai finalement hein fini par euh acheter voilà la bêtise est faite donc à très très vite prenez bien soin de vous je vous embrasse ciao chau 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 chau